Bonsoir, vous êtes le plateau semi-illusier portuel de Saint-Poudreau. Et en bas de cette première édition, nous recevons sur notre plateau, Monsieur Ganda, qui est le représentant de l'ONU-Ci à Saint-Poudreau. Bonsoir Monsieur Ganda. Bonsoir. Alors, pouvez-vous vous présenter auprès de notre spectateur ? Bon, comme vous l'avez dit, mon nom c'est Ganda Abdourahman. Je viens du Niger, je coordonne le système des Nations Unies ici à Saint-Poudreau. Voilà brièvement. Alors, vous participez à cette première édition de la semaine du système portuaire. Quelles sont déjà vos impressions de cette première journée ? Bon, très sincèrement, c'est des impressions très positives. Tout simplement, il y a l'aspect professionnel, mais il y a l'aspect aussi pour le pays. La semaine engage ou confirme l'engagement du pays vers le développement. Au niveau des Nations Unies, nous avons trois grands axes. La relance économique, la réconciliation et la protection des civils. Quand on parle de relance économique, c'est pour aboutir au développement. Nous avons des agences qui soutiennent le développement du pays. La Saint-Port est un grand signe à l'endroit de ces agences. Alors, revenons à l'organisation que vous représentez. Quels sont les pôles d'investissement ou de collaboration en termes économiques avec la région de Saint-Poudreau, par exemple ? À part le volet paix, monsieur. Les Nations Unies soutiennent le pays dans sa globalité. D'accord. Donc, si vous permettez, je préfère ne pas faire les choses de façon sectorielle ici. D'accord. Voilà. Donc, nous allons, nous appuyons la Côte d'Ivoire dans sa globalité, mais il ne m'appartient pas de dire, bon, voilà ce qui revient à Saint-Pédro, voilà ce qui revient à telle région. Est-ce qu'il y a eu des actes économiques qui ont été posés, excusez-moi, au Nouveau-Saint-Pédro ? Des actes économiques qui ont été posés ? Il y en a beaucoup. Par exemple ? Il y en a beaucoup. La dernière fois, on a eu ici, nous avons eu l'honneur de recevoir l'ensemble des chefs d'agence du système des Nations Unies à Saint-Pédro. Nous avons eu l'honneur de recevoir la représentante spéciale dans le cadre des journées des Nations Unies. Des projets à impact rapide ont été financés, par exemple le lycée Pardo, qui est l'un des plus grands lycées, sera réhabilité. Il y a des activités génératrices de revenus ici en faveur des femmes au marché qui sont en cours d'exécution. Il y a un projet de rizière du côté de la sortie sur la route de Grand-Béréby qui produit beaucoup de riz. Tout ça, c'est sur le financement des Nations Unies. Et surtout, surtout, le projet de la réhabilitation de la route. La route de l'entrée de la ville jusqu'au centre-ville et puis du côté de la gare jusqu'à Tabou. Cette route sera réhabilitée avec un financement de la Banque mondiale. Alors, votre mot de fin, à l'endroit de toutes ces personnes qui ne connaissent pas vraiment Saint-Pédro peut-être, et bien qui hésitent à investir ici à Saint-Pédro, qui est vraiment un pôle, comme vous le dites, au niveau économique. Mon mot de la fin, si je peux le dire, c'est que l'émergence est en marche. L'émergence est en marche quand on voit aujourd'hui tous les investisseurs qui sont présents à Saint-Pédro, qui ont des stands et qui veulent travailler à Saint-Pédro. Quand on voit qu'un gouvernement a un projet réel pour investir 6 000 milliards, pour attirer des investisseurs, pour booster l'économie, je pense que vraiment le pays est engagé dans la voie de développement. Mais pour soutenir ce développement, il faut que la cohésion sociale soutienne la réconciliation. Merci M. Ganda. C'est moi qui vous remercie. Et nous sommes à la fin de cet entretien. On espère vous retrouver jusqu'à la fin de cette semaine industrielle. Nous sommes là jusqu'au vendredi. Merci encore. Très bien. Sous-titrage ST' 501